Salut ta voix, je m'appelle Macelle Porte et je vais vous parler du flag footballer. Alors le flag football, c'est du football derrière un sans contact, mais au lieu de plaquer, on place le plaquage par l'arrachage du flag. En fait ça c'est une ceinture qu'on accroche autour de la taille et au lieu de plaquer, on doit tirer dessus. Et une fois qu'on a défalé un flag, ça s'arrête et on repart. En fait c'est le même ballon qu'au football américain, sauf que par rapport à l'âge des joueurs, la taille elle va être différente. Pour le flag, c'est obligatoire d'avoir des filles et des garçons. Il faut au minimum deux filles pour pouvoir jouer un match. C'est dans les règles pour les situations mixtes. Nous par exemple dans notre équipe, nous sommes deux filles. Le flag, c'est plutôt une histoire de famille. Parce que mon père est coach et il travaille à la ville. Et depuis tout petit, j'en fais. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'aime de plus en plus. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, il devient le plus entretenu. Et en 2028, il sera olympique à Los Angeles. Donc on voit vraiment que de base, on partait d'un sport où on en parlait que personne ne connaissait. Et on demande aujourd'hui qu'il sera au chef de l'analyse. Donc ça gomme quand même beaucoup dans les filles de police aussi. Je dirais fonce, parce que le flag football, c'est vraiment un sport avec plein de rencontres. On s'amuse, on apprend plein de choses. C'est vraiment un sport au top. Sous-titrage MFP.